Dans l'idée d'un empire, dans ce genre d'idée-là, il y a toujours l'idée d'un universel qui est mis en place dans un discours. C'est ça qui s'opposerait à une étude politique des États, où par exemple la distinction entre un empire et un royaume, c'est qu'il y a une propension à incarner un universel. Et puis, pour moi, le projet, c'est surtout, comme c'est d'un point de vue comparatif, ce qui est souligné de manière assez importante dans l'exposition, dans les textes qu'on retrouve dans l'exposition, l'universel implique un langage, puis une mise en scène d'un langage. La nuance que j'apporterais, c'est que l'emploi de ces concepts-là n'est jamais neutre, justement. Puis, c'est la façon dont on les dispose qui crée une certaine identité, qui crée un certain visage. Donc, pour moi, le fait d'essayer de débusquer les stratégies narratives, iconographiques, jouant sur les proportions, sur des choses très subjectives, finalement, les échelles de représentation qu'installent les monuments, l'architecture, les discours, la cartographie. À ce moment-là, ça montre, au contraire, d'après moi, qu'il n'y a jamais rien de neutre. Puis qu'au contraire, on fonctionne toujours par le positionnement de présupposés. Et puis, dans cette position-là, elle crée quelque chose, elle crée une représentation qui agit sur les sujets d'un empire, puis qui rend son universalité réelle ou accomplie. Donc, nous, la façon dont on a procédé, comme tu dis, c'est par quelque chose de... par une déconstruction, justement. Par aussi une sorte de distance critique, où on a cherché à voir comment ce langage-là procédait pour créer de l'illusion. Donc, on a recréé, selon nous, les illusions par lesquelles se fondent différents empires, ou l'idée d'un empire un peu, disons, économétrique de l'âge actuel. Donc, en voulant montrer par quels moyens ils font leur tour d'illusion, à ce moment-là, il me semble que ça les attaque. Tout ça sans nécessairement avoir une position politique ou morale particulièrement claire, mais justement en jouant leur propre jeu. Ce que j'ai... ce que j'ai voulu faire surtout, c'était de montrer, décristalliser, déstatuifier la statue, pour montrer justement son influence sur des zones plus abstraites ou subjectives, d'un devenir, peut-être pas social, mais au contraire impérial, ou de grandes structures, justement, d'idéaux, d'idéologies. Donc, je voulais toujours que ça soit comment la statue, par déplacement de figure, puis de ce qui est investi, prend vie, puis bouge elle-même, puis finalement, on se déplace souvent autour d'une statue pour la regarder de tous les angles. Et moi, j'ai voulu, au contraire, faire lever la statue de son socle pour montrer comment elle-c'est elle qui nous déplace ou qui organise notre espace. Puis, c'est là aussi qu'on... j'ai voulu prendre cette métaphore-là pour montrer aussi le lieu ou... le lieu et l'espace plastique où on choisit nos dieux et nos héros. C'est comme ça que commence la séquence, justement. On montre comment, à l'intérieur même d'une même culture américaine, en l'occurrence, de films, il y a l'idée de reprise, puis de filiation qu'on inscrit avec des figures politiques et historiques et avec le divin, avec quelque chose qui dépasse même l'histoire dans le fait de vouloir s'y rattacher. où on voit Lincoln et l'espèce de mausolée dédiée à Lincoln, à Washington, dans le film de Capra, Mr. Smith Goes to Washington. Ensuite, j'ai montré que, lors même qu'on veut représenter aussi les cultures grecques anciennes dans des films hollywoodiens populaires comme Hercule de Disney, on réduise les mêmes stratégies qui étaient donc déjà à la base aussi dans la construction de ce monument à Lincoln. Tout de suite après, j'ai voulu montrer comment cette personnification-là dont je parle délimite un pouvoir, puis un espace dans lequel on peut évoluer d'une certaine manière dans un sens dirigé. Tout de suite après, si on se rappelle, c'est suivi par Batman, le justicier, donc du dieu où on est passé au héros à travers la figure politique de Lincoln qui incarne la transition entre les deux, entre le divin et l'humain. Et puis à l'intérieur de ça, on a Batman ensuite qui lui circule sur une espèce de statue grecque justement qui représente une divinité qui soutient la ville carrément. Et à partir de là, on a des héros qui peuvent polisser justement la façon dont on s'approprie l'espace public, où on conçoit même la notion de public. Puis ensuite de ça, c'est vraiment une dispersion du sens d'une figure à l'autre à travers les différents statuts. Par exemple, le statut est lié à la parole, à un discours d'autorité. Lorsqu'on voit Mussolini, une espèce de statue faite en fleurs dans Marquard où il se met à parler, j'ai voulu suivre ça immédiatement de quelqu'un dans le sens d'un poète qui veut empêcher une statue de parler justement ou qui est pris par surprise, affolé, que la statue prenne vie. Il lui met la main sur la bouche, mais tout de suite après, sa main a récupéré la bouche. C'est une sorte de mini-statue ou mini-représentation de Bush qui continue à parler dans sa main. Donc c'est aussi la façon dont ça s'incarne en un sujet, en un citoyen. Donc quand tout ça s'entrecroise, ça se constitue un horizon esthétique et plastique de détermination politique à un plus grand niveau.